La Louisiane, ça parle d'un groupe de femmes qui en 1720, alors qu'elles sont enfermées à la salle pétrière, vont décider de quitter ce quotidien très éprouvant, d'y renoncer pour partir en Louisiane. La Louisiane qui est à l'époque une colonie française, colonie française immense. Aujourd'hui, on pense à la Louisiane, l'état américain du XXIe siècle, mais il faut vraiment s'imaginer un territoire qui englobe Chicago, qui monte jusqu'au Canada. C'est vraiment assez titanesque comme territoire, et donc elle, elle décide de partir là-bas. Ces trois personnages qui se ressemblent assez peu finalement, mais qui vont être réunis par leurs aventures entre la France et la Louisiane. Geneviève, c'est une avorteuse qui a été enfermée à la salle pétrière dans la prison pour femmes. Petroni, c'est une femme qui est considérée comme différente, qui a un rapport à la réalité, qui n'est peut-être pas celui de tout un chacun ou toute une chacune. Et pour moi, ça m'intéressait beaucoup de me poser la question de comment, est-ce que quand on ne voit pas le monde de la même manière que les autres à une autre époque, comment est-ce qu'on est traité à une époque où, voilà, ça reste quand même très très différent. Et Charlotte, qui est une orpheline, qui elle, a été élevée à la salle pétrière et qui ne connaît rien d'autre au moment où elle part, elle a 12 ans. C'est la plus jeune des femmes à embarquer à bord de la baleine et à partir pour ses contrées lointaines. Donc c'était important pour moi de mettre en lumière cette partie de l'histoire qui est complètement méconnue et qu'on a abordée essentiellement d'un point de vue masculin. Et ce qui m'a captivée, c'était vraiment cette idée qu'il reste si peu de traces de ces femmes. Et à l'époque, quand on est une femme, on existe à travers un certificat de naissance parfois, un acte de décès, un mariage, plusieurs mariages. Mais disons qu'avant qu'il existe des syndicats au XIXe siècle, où là, vraiment, du fait de leur profession, les femmes vont laisser beaucoup plus de traces. Mais ça reste quand même au XVIIIe siècle pour retrouver les marques que ces femmes ont pu laisser derrière elles. Ça a été vraiment compliqué. Donc pour moi, le défi était aussi bien d'aborder cette partie méconnue de l'histoire d'un point de vue féminin, mais en se posant dans la question de quels sont les outils et les archives que je vais pouvoir traiter, quelles sont les sources primaires et secondaires desquelles je vais pouvoir m'aider, justement, pour imaginer, faire une proposition de ce que ça pouvait être, de ce que ça pouvait signifier d'être une femme en Louisiane au début du XVIIIe siècle, une femme française, bien sûr, puisque le livre, on est aussi une femme autochtone. Donc La jeunesse du livre, c'est un ouvrage sur lequel je travaille depuis huit ans. J'ai découvert l'histoire de ces femmes en 2016, quand je faisais un master de création littéraire dans l'Origon, pour lequel j'avais une bourse, donc j'étudiais l'écriture de fiction. Et quelques mois avant de quitter les États-Unis, j'avais très envie d'aller à la Nouvelle-Orléans parce que je me disais qu'en tant que française, ne jamais avoir mis les pieds en Louisiane, c'était un peu une aberration. Et donc j'ai obtenu une bourse pour partir faire des recherches sur ce sujet, sur lequel j'étais tombée en faisant des recherches sur la Louisiane et en essayant de me poser la question de « je vais visiter cet État américain où je ne suis jamais allée, et qu'est-ce que ça veut dire ? » Les traces, certaines femmes ont pu laisser, par exemple à la Nouvelle-Orléans, et c'est comme ça que je suis tombée sur cette histoire qui m'a d'emblée passionnée. Les recherches ont été ardues. Elles ont été extrêmement diverses dans le sens où c'est un livre qui m'a aussi bien mené d'un trois-mât au Havre qu'aux archives de la Nouvelle-Orléans, en passant par une longue correspondance avec le chef de la nation autochtone Natchez aux États-Unis, et puis une prise de contact aussi avec l'un des descendants de l'une de ces femmes qui est partie à bord de la baleine. Sous-titrage ST' 501